Alors cette séance est consacrée au thème de la génétique du service de la qualité, elle portera sur l'écran cortical et le responsable d'organisateur est notre compréhende d'André Charlier dans notre académie, auquel je vais passer tout de suite la parole pour l'introduction. En vrai, c'est de la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, monsieur le vice-président, chers consoeurs et confrères, j'ai donc l'honneur d'introduire cette séance académique et donc je vais vous donner juste le cadrage. Donc depuis les années 60, la production et la consommation des produits tropicaux tels que le café, le cacao, l'huile de palme sont en croissance régulière, au moins 1% par an et dans un marché mondialisé soumis à des évolutions marquantes, surtout en ce début du 21e siècle. En particulier, la libéralisation dans les années 90 de ces marchés à terme, de produits primaires qu'on appelle des commodities et ont entraîné donc des fortes fluctuations des prix et des évolutions aussi dans l'agro-industrie qui les traite. Dans le même temps, ont émergé des marchés de niche à forte valeur ajoutée et la labellisation des produits végétaux selon leur origine, les conditions de production pour des standards de durabilité. Il faut y ajouter aussi l'évolution du paradigme de produits tropicaux issus des pays du Sud pour être consommés au Nord, certes, mais il y a des pays émergents et des pays du Sud qui deviennent aussi d'importants consommateurs. Les pays producteurs s'inquiètent de l'impact des changements, donc changements climatiques aussi, sur la pérennité de leur plantation, vu la contribution majeure de ces produits comme source d'exportation et de devises. des perturbations climatiques récentes entraînant gel, sécheresse, pluie excessive, épidémie, ont perturbé l'approvisionnement des marchés, mais aussi la qualité et il en résulte des inquiétudes des groupes industriels et du commerce équitable sur le déficit structurel et sur la qualité de ces produits. Et pour assurer une gestion et une production plus durable, on observe le développement de systèmes de production utilisant les systèmes agroécologiques, donc l'agroforesterie. Et dans certains cas, il y a anticipation avec déplacement de nouvelles zones de plantation. La qualité, elle est revendiquée par tous, à tous les niveaux, mais de quels attributs de qualité parle-t-on ? Les critères diffèrent pour les consommateurs, pour les producteurs, l'agroindustrie, le commerce, les nutritionnistes, la médecine, etc. Autre point important, c'est la redistribution de la plus-value associée à la qualité. C'est certes un levier efficace, mais est-il suffisant pour motiver les différents acteurs ? D'autant que d'autres critères sont entre en jeu aujourd'hui, le développement durable, la biodiversité, etc. Donc cette séance se focalisera sur la contribution de la génétique à l'amélioration de la qualité de trois produits majeurs pour notre alimentation, aussi, le cacao, le café, l'huile de pâte. Quelques mots sur les espèces qui les produisent. Donc ce sont des espèces tropicales pérennes, que l'on peut caractériser ainsi. Une mise à fruit à 3 à 5 ans, une durée de vie des arbres de 25 à 40 ans, soit 3 à 4 cycles par siècle, une perte rapide de viabilité des crèmes, qui sont dites très calcitrantes, et une pollinisation, souvent entomophile, par des diptères, des abeilles, des charançons, qui conduisent à des modes de reproduction souvent halogames, pour le palmier, le caféier robusta, pour le cacaoïde en partie, à l'exception donc du caféier arabica, qui est autogame. Notre conception aussi de la domestication de ces espèces est à interroger. Ce sont des espèces qui sont directement issues de formes sauvages, avec peu de modifications. C'est-à-dire qu'on n'a pas de syndrome de domestication, et elles ont été domestiquées, en fait, mises en culture, uniquement sur quelques générations. De plus, elles ont eu une diffusion rapide à l'échelle mondiale, au cours de quelques siècles, et sur une baille génétique restreinte. Cette situation a donc pour conséquence l'intérêt et l'urgence du recours à la biodiversité des formes sauvages vivant dans les forêts d'Amazonie et d'Afrique, et des populations anciennes, mais toutes menacées de disparition rapide, par les activités anthropiques et les perturbations climatiques. Les agronomes ont sélectionné différents types variétaux, des lignées, des hybrides, des clones, mais leur diffusion souffre du peu d'efficacité des systèmes semenciers au sud, et de l'implication souvent limitée des industriels, à part quelques actions récentes en ce domaine. Mais la contribution d'entreprises comme Nestlé et Palmélite illustrera ce point. Enfin, il y a des avancées en biologie et des progrès marquants dans la connaissance des technologies en biologie végétale au cours de la dernière décennie. Et les espèces tropicales ont aussi été concernées, donc avec la création de cartes génétiques à haute densité pour la détection des annelles de caractère d'intérêt et le marquage moléculaire, qui permettent le tri des génotypes pendant quelques générations sans évaluation phénotypique et pour accélérer un cycle de sélection qui est très long chez ces espèces pérennes. Autre avancée, le séquençage récent des génomes du cacahuilé en 2011, des caféiers, des canephora, donc caféiers canephora en 2014, des caféiers arabicains qui seront publiés en 2016, et du palmier à huile en 2013. Ces séquençages ont été réalisés par des consortiaux internationaux impliquant des équipes françaises ici représentées. Enfin, de nombreux composés biochimiques accumulés au cours du développement des fruits et des graines jouent un rôle majeur dans la qualité du produit final, donc les précurseurs d'arômes, la caféine, les antioxydants, les acides gras. Les déterminants génétiques et moléculaires des voies de biosynthèse de ces composés sont aujourd'hui accessibles par la génomique fonctionnelle, ainsi que l'impact des facteurs environnementaux modifiant leur expression. Donc, c'est le programme que nous aurons aujourd'hui. Ces avancées biologiques et technologiques ouvrent de nouvelles perspectives d'amélioration du potentiel de qualité et qui nous seront présentées par des chercheurs du CIRAD, de l'IRD, des entreprises Nestlé et Palmeli. Je tiens donc à les remercier vivement pour leur contribution à cette séance académique. Attends, ce n'est pas la première, voilà. OK. Bon, bonjour à tous et je voulais remercier, on veut charler depuis l'Académie, d'avoir invité à faire cette présentation. C'est un grand honneur pour moi de venir ici. Donc, je vais vous parler de l'origine et la diversité des cacaos fins aromatiques. Le cacaoyer, c'est un arbre tropical qui vit dans des zones humides et qui a la particularité de porter ses fruits sur le tronc et les grosses branches, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et donc, dans ces fruits, il y a des fèvres entourées d'une pulpe qui, après fermentation, séchage et torréfaction, vont être utilisées pour fabriquer du chocolat. Et il y a en gros deux types de cacao qui est classé en groupe sur le marché international. Les cacaos dits courants, cacao bulk, et puis les cacaos fins aromatiques qui sont payés un peu plus cher au niveau des planteurs. Donc, alors, le cacaoyer est originaire de la zone amazonienne, haute Amazonie et base Amazonie, toute la zone, Pérou, Équateur, Colombie, Brésil. Et donc, il existe encore actuellement des populations de cacaoyer sauvages ou cultivées de façon locale dans toutes ces zones. Mais la plus ancienne variété domestiquée connue est une variété qu'on appelle du criolio, qui est une cacaoyer, qui est une variété qui donne du cacao fin, qui a été cultivée dans l'Amérique centrale, en particulier par toutes les civilisations mayas, aztèques, etc. Alors, cette culture du cacaoyer a pris énormément d'importance dans toutes les civilisations mézo-américaines. Tout d'abord, les plus vieilles traces de cacao ont été décelées chez les peuples de Mokaya, qui sont des pré-olmecs, 1900 ans avant Jésus-Christ, puis par les Olmecs, ensuite. Et puis, elle a pris une très grande importance chez les mayas, où là, le cacaoyer était intégré dans les rites sacrés, avec un certain nombre de représentations qu'on a pu retrouver. Alors, outre cette première variété domestiquée depuis au moins 3 800, 3 900 ans, il existe une autre variété qu'on appelle le national, qui est originaire d'Équateur, qui, elle, donc les anciennes preuves datent de 500 ans. Elle a été cultivée sur la côte pacifique, en fait, de l'Équateur, et il y a un certain nombre de traces, je ne sais pas. Et donc, une autre, une troisième variété domestiquée depuis plus de 200 ans est l'amelloado, le forastero-amelloado, qui a été domestiqué au Brésil, en particulier. Puis, ces populations, en fait, se sont rencontrées et ont donné des hybrides, en particulier des hybrides qu'on a appelées trinitériaux, qui sont des hybrides entre les créolios et les amelloados, du Brésil. En fait, il n'aurait pas eu un pointeur, on n'est pas un pointeur. Tu as un pointeur. C'est ça ? Ah oui, avec la flèche, pardon. Voilà. OK. Donc, ces hybrides trinitériaux ont été formés par rencontre de ces populations, que sont au lieu et forastero. Ces hybrides beaucoup plus vigoureux ont ensuite été réintroduits en Amérique centrale et ont progressivement envahi les populations. et ce qui donne maintenant non pas des créolios purs comme il existait avant dans les mayas, mais une population hybride dont l'arôme varie entre le créolio et l'amelloado. Il s'est passé exactement la même chose avec le national, où cette variété ancestrale a été mélangée avec des introductions volant du Venezuela il y a une centaine d'années, due à l'apparition d'une maladie. Et actuellement, on a un poule hybride hybride au milieu au niveau de l'Équateur. Ce n'est plus la variété ancestrale nationale, ce qui a donné des hybrides plus vigoureux, mais également une dilution des qualités aromatiques du national comme du créolio. Puis, un peu plus récemment, il y a eu des prospections faites au Pérou de cacaouillés résistants à des maladies comme le balai de sorcière. Et ces arbres ont été diffusés un peu dans tous les pays et ont donné là aussi naissance à des populations hybrides qui maintenant occupent le terrain dans tous les pays producteurs. Donc, on a... Ces cacaouillés sont très hybrides et à l'origine donc des différentes types ou variétés de cacaos cultivés. Donc, tout ça, ça a donné une très grande diversité de formes. Là, vous avez les formes de fruits qu'on appelle cabos. qui sont de toutes les couleurs et de toutes les formes. Alors, on s'est intéressés un peu à ces variétés ancestrales que sont le créolio et le national. Et on a voulu essayer de retrouver des représentants de ces variétés ancestrales dans ces poules hybrides. C'était une demande des pays producteurs qui cherchent maintenant à améliorer ces cacaos fins, à voir des appellations riches en arômes et qui leur permettent de trouver leur place au niveau économique en particulier face à la production massive de cacaos en Afrique qui est plutôt un cacao courant. Et on a étudié de cette façon-là des après-prospections des cacaos dans toute l'Amérique centrale. Et quand on a analysé tous ces plants, on s'est aperçu qu'il y avait une variabilité qui allait du type créolio qui est ici au type amelonado forastéro. Donc tout ça, ça représente des trinitariaux mais avec un petit groupe d'individus très homozygotes et qui en fait étaient à l'origine de tout ce poule hybride. Et ces plantes représentent en fait la variété ancienne créolio qui est à l'origine qui était domestiquée à l'origine par toutes les civilisations d'Amérique centrale et mayas en particulier. Alors, on s'est posé la question de l'origine de ces créolios puisque ce qu'on a constaté c'est que tous ces créolios parfaitement homozygotes qu'on a trouvés aussi bien au Mexique qu'au Venezuela et dans toute cette zone, tous ces cacaoyés sont homozygotes et très semblables. ils représentent une base génétique très étroite que vous pouvez voir ici et cela milite pour l'hypothèse qu'ils ont été en fait introduits en Amérique centrale et qu'ils ne proviennent pas de populations de sauvages qui étaient présentes ici. Alors, quand on fait une étude génétique en comparant ces plantes homozygotes créolio avec d'autres génotypes venant d'autres régions d'Amazonie, Colombie, Équateur, on s'aperçoit qu'ils sont en fait les plus proches des clones issus de Colombie et d'Équateur. Donc, on s'est intéressé également à l'autre variété de cacao fin qui est la variété nationale présente en Équateur et là aussi, c'est du fait d'une maladie apparue il y a une centaine d'années que des plants ont été introduits et puis se sont mélangés comme je vous ai expliqué au départ avec une dilution de l'arôme florale qui caractérise bien ces cacaos d'Équateur. Et là également, on a fait une recherche de représentants de cette variété ancestrale en exploitant des collections de plants qui avaient été collectées dans les années 40 sur toute la côte Pacifique qui était la zone de culture en fait du national et là aussi avec des marqueurs ADN on a pu caractériser donc faire les empreintes génétiques de ces cacaoyers et montrer que ce poux libré était composé en gros d'une origine nationale ici en violet mais aussi de type créolio et forastéro de partie du génome créolio-forastéro qui venait d'introduction faite à partir du Venezuela et quand on a fait une étude de diversité génétique on s'est aperçu je vais vite parce que là aussi qu'il y avait un petit groupe de cacaoyers qui étaient très homozygotes et qui n'étaient pas du tout introgressés par le créolio et le forastéro et qui représentaient cette variété nationale ancestrale qui était cultivée il y a déjà 500 ans par les équatoriens sur la côte Pacifique alors on a essayé de chercher l'origine de cette variété nationale et pour ça on a analysé des clones issus de prospection faites dans différentes parties en Colombie au Pérou au Brésil en Guyane et on a comparé ces représentants de la variété nationale ancestrale qu'on avait identifié avec tous ces génotypes et on a pu se rendre compte qu'ils étaient très apparentés à quelques plants de cacaoyer quelques génotypes qui avaient été collectés dans la région sud de l'Amazonie d'Équateur à cette région là en particulier donc on a supposé que l'origine de cette variété nationale ancestrale pouvait être cette région d'Amazonie d'Équateur alors suite à ces résultats on a décidé donc de retourner dans cette région d'Équateur pour essayer de faire des prospections d'une part pour confirmer notre hypothèse que c'était bien là le lieu d'origine de la domestication de cette variété nationale et puis d'autre part pour donc mesurer pour avoir des ressources génétiques avec une base génétique plus large qui permettait l'amélioration de cette variété aromatique de cacaoyer d'Équateur qui est maintenant une emblème qui est très emblématique pour l'Équateur et qui représente une part économique très importante donc après consultation contact avec les populations locales on est allé chez les Choirs chez les Givaro et puis un peu plus au sud de l'Amazonie on a pu faire des collectes dans toute cette région et puis donc vous voyez ça c'est un aperçu des zones qu'on a collectées qui sont souvent très dégradées avec des reliquats de forêt qui se trouvent au sommet des montagnes parfois des cacaoyers qu'on a trouvé en forêt puis parfois des très grands cacaoyers qu'on a pu trouver au milieu des pâturages bovins puisque la plupart de ces petites montagnes sont exploitées pour faire de l'élevage bovins mais on a pu de cette façon-là collecter plus d'une centaine à peu près 150 pieds-mères de cacaoyers natifs qui n'étaient pas des cacaoyers introduits mais bien des cacaoyers locaux que les gens utilisaient de temps en temps et on a étudié la diversité génétique de ce matériel on a pu s'apercevoir qu'il était variable très variable beaucoup plus variable que la petite base génétique du cacaoyer national ancestrale qu'on avait identifiée sur la côte pacifique avec des fèves blanches ou violettes tout ce matériel a été multiplié et mis en place dans plusieurs collections qui sont restées en Équateur et ensuite on a essayé de faire une analyse génétique d'apparentement pour voir comment se situait ce matériel alors vous avez ici les représentants de la variété nationale ancestrale et puis tout le matériel qu'on a collecté dans cette province de Zamora Chinchipe et ici différents poules génétiques de l'espèce collectées au Pérou au Brésil en Guyane etc donc vous pouvez voir que la variété nationale ancestrale est bien proche de tout le matériel qu'on a collecté dans la région donc ça confirme bien notre hypothèse d'origine de la domestication de cette variété dans cette région du monde et puis on a pu avoir donc une base génétique assez élargie puisqu'il y a une certaine variabilité dans tout le matériel qu'on a collecté donc maintenant comment on va exploiter ce matériel on souhaite l'exploiter le plus vite possible donc on a avec les premiers clones qui ont été collectés en 2010 donc c'est quand même relativement récent on commence à avoir des arbres qui produisent vous avez un exemplaire ici et on commence à faire une première sélection de clones les plus prometteurs qu'on va essayer de mettre en place selon un mode de sélection participative dans les communautés indiennes du pays et avec l'aide de ces communautés donc une autre valorisation de tout ce matériel c'est le sauvetage tout simplement et la valorisation des ressources génétiques liées à la variété nationale qui est en adéquation avec l'intérêt accru de développer des cacaos d'origine ou des crus de chocolat puisque ces cacaos ont des chances d'avoir une grande variabilité au niveau de leur arôme et puis vous avez vu dans cette zone les montagnes très dégradées et donc ces cacaoyés sont progressivement en train de disparaître donc il était urgent de commencer à faire des prospections pour essayer de les sauver et les mettre en collection voilà donc le problème c'est on s'est demandé comment avait pu se faire la domestication de la variété nationale puisque son origine est sur la côte et dans le sud de l'Amazonie alors qu'elle a été cultivée dans la zone pacifique et des données archéologiques montrent qu'il y avait en fait pas mal d'échanges entre les peuples de la côte de la Sierra et puis de l'Amazonie ce qui a pu expliquer leur transport à des temps très reculés depuis l'Amazonie jusqu'à la côte pacifique mais pour l'instant on manque de données assez précises sur l'utilisation du cacao par les peuples d'Amazonie et d'Équateur à des temps très anciens avant avant 500 ans et alors il se trouve que justement dans cette région il y a un archéologue de l'IRD qui a mis à jour un site archéologique qui reflète une civilisation qu'il a appelée la culture Mayotin-Chipe qui remonte à 3000 ou à 5000 ans même qui s'étale de 5300 ans jusqu'à plus de 3700 ans et même au-delà et donc on a décidé d'essayer de voir si dans les céramiques qui avaient été trouvées sur ce site archéologique en particulier des très belles bouteilles en céramique on pouvait retrouver des traces d'ADN de cacaoyer puisque c'est la région une des régions de la domestication du cacaoyer et ce travail est actuellement en cours donc on a pu déjà extraire des ADN de ces résidus de céramique qui datent de 5000 ans montrer que c'était bien des ADN anciens par des signatures assez typiques de ces ADN anciens qui sont très connues puisque les ADN anciens sont extrêmement dégradés c'est des petits fragments ils sont abîmés et quand on fait les cycles d'amplification par des enzymes utilisées en PCR il y a des erreurs assez typiques de ces fragments qui existent donc on a pu retrouver ces signatures de sélection et on étudie actuellement ces ADN pour voir si on retrouve des ADN le cacaoyer et on a de bons espoirs d'en trouver mais ce sont des analyses en cours donc voilà je ne peux pas vous donner encore de résultats fermes et définitifs voilà donc je suis presque dans les temps donc je voulais remercier donc tous les partenaires et vous mentionnez tous les partenaires du projet de ce projet équateur en particulier donc les gens les chercheurs de l'Iniap qui est l'Institut de recherche en Équateur des équipes de l'IRD en particulier les archéologues avec qui on collabore actuellement qui ont mis à jour ce site l'équipe du CIRAD bien sûr et puis d'autres personnes qui ont participé aux analyses bioinformatiques les équipes de l'INRAD où on est allé travailler puisque quand on travaille sur ces ADN anciens il faut prendre beaucoup de précautions il faut faire ça en salle blanche parce que en fait la moindre contamination par des ADN modernes va pousser les résultats et les ADN modernes s'amplifiant étant amplifiées en priorité par rapport aux ADN anciens donc il faut prendre beaucoup de précautions donc on est allé manipuler en salle blanche dans un autre labo qui n'avait jamais manipulé l'ADN de cacaoyer et puis bien sûr les communautés d'Indiens Chouard et de Palanda ont été fortement impliquées dans le projet et nous ont accompagnés pendant les prospections et puis ils nous ont bien guidés pour la recherche de cacaoyer c'est eux qui savent où ils sont s'il faut faire 3 kilomètres pour aller chercher un cacaoyer en la montagne c'est eux qui le connaissent c'est pas nous voilà et puis je voudrais mentionner les institutions qui nous ont financé le projet donc la fondation agropolis tout d'abord et puis l'USDA pour la première partie du projet et enfin notre partenaire chocolatier Valrhona qui apporte son appui pour les dégustations du chocolat et qui d'ailleurs va nous a gracieusement donné quelques échantillons de cacaoyer de façon à ce que de cacao de façon à ce que vous puissiez bien apprécier la différence de goût entre différentes origines donc là j'ai quelques chocolats que vous pourrez venir déguster à la fin des séances à la fin des présentations voilà bonjour merci de votre invitation c'est avec plaisir que je reviens ici le but de ma présentation porte sur l'amélioration de la qualité sensorielle du café Robusta Coféa Canephora pour vous resituer le sujet le genre Coféa compte aujourd'hui 124 espèces toutes diploïdes principalement allogames parmi les haploïdes 2N égale 2X égale 22 sauf Coféa Arabica qui est un allotétraploïde 2N égale 2X égale 44 qui est préférentiellement autogamme le Coféa Arabica résulte en fin compte du croisement d'un Coféa Canephora avec un Coféa Geno-Iglise Alors quelques généralités sur le caféier Robusta c'est en fin de compte la culture de Robusta réalisée entre 300 et 1000 mètres d'altitude elle représente aujourd'hui environ 40% de la production mondiale de café et la teneur en caféine varie entre 2 et 3 et 0,5% selon les génotypes et l'environnement la culture aussi de café de caféier est assez contrastée en termes de paysages et de pratiques culturelles autant on peut avoir de grandes fermes par exemple au Brésil qui peuvent même être en partie mécanisées comme vous le montre l'image sur la gauche si je ne m'abuse autant en Afrique on peut avoir des petites plantations de 1 à 5 hectares qui sont tenues en général par des familles on peut voir aussi qu'à travers la distribution sur l'équateur de cette culture de caféier l'Amérique du Sud est principalement une culture d'Arabica ou Mix comme sur le Brésil alors que l'Afrique est principalement côté Robusta et qu'en Asie on a une culture Mix Arabica et Robusta d'abord qu'est-ce qui caractérise un profil sensoriel entre de l'Arabica et du Canephora vous avez ici donc un profil typique de ce qu'on peut déguster dans nos panels de dégustation et les principales caractéristiques et différences concernent pour le Robusta l'amertume ici qui est caractéristique du Robusta et aussi tout ce qu'on considère comme boisé ou caoutchouc qui est considéré comme un défaut mais il y a très peu de composantes aromatiques contrairement à l'Arabica ici pour la diversité génétique de Robusta en utilisant les mêmes outils que Claire Lanneau vous a présenté on arrive à caractériser 7 groupes génétiques actuellement chez le Robusta ces groupes génétiques correspondent à une répartition sur cette partie de l'Afrique et les groupes les plus connus sont les Guiniens en B versus les Congolais ici qui ont été caractérisés en premier et utilisé les premiers en amélioration des plantes et très récemment un groupe qu'on appelle Ougandais parce qu'ils couvrent l'Ouganda et une partie du Sud-Soudan a été caractérisé par le CIRAD et par Nestlé et l'Irdan ce qui est intéressant de voir c'est qu'à travers avant de vous parler d'amélioration quand vous allez sur ces aires de diversité géographique et génétique vous pouvez obtenir directement un produit ça a été le cas par exemple pour les amateurs de café l'automne dernier en 2015 avec une série limitée de Nespresso qui s'appelle Souluja du Tissou de Soudan qui a été réalisé sur une petite production dans des champs qui subsistent au Sud-Soudan et quand on a caractérisé cette diversité génétique on s'est rendu compte que c'était principalement des hybrides entre le groupe congolais qu'on connaît bien représenté ici en bleu et le groupe des Ougandais qui est natif de cette origine donc vous avez ici quelques dizaines de plantes qui sont mixtes dans leur dans leur structure génétique et qui montrent bien en fin de compte que souvent on peut avoir une qualité sur des terroirs locaux qui est assez intéressante si on regarde un petit peu cette fois-ci ce qu'on fait en amélioration des plantes on a un design expérimental qui compte aujourd'hui 14 populations issues d'un plan factoriel principalement sur le groupe congolais et sur le groupe guinéen ou conilon et on dispose de facilités pour faire ces expériences sur trois environnements différents l'équateur l'indonésie et la thaïlande et on a basé notre étude sur sept caractères qualitatifs biochimiques principalement à savoir la teneur en caféine ainsi que chlorogénique lipides sucrose protéines trigonéline et l'amertume le support de cette étude a été bien sûr l'obtention d'une carte génétique ici la carte génétique de robusta donc il comprend 11 groupes de liaisons sous forme imploïde on a actuellement presque 1700 locus qui couvrent 1384 centimorgans le génome fait une taille d'environ 710 morgans ce qui veut dire qu'en moyenne on a 510 kilobases par centimorgans c'est une moyenne qui fluctue suivant les zones du génome et l'autre l'autre composante bien sûr ça a été de pouvoir déterminer ce qu'on appelle des locus qui codent pour des caractères quantitatifs ici les composés biochimiques du grain et pour ce faire on devait avoir des dispositifs expérimentaux entre parents qui étaient assez différents d'un point de vue biochimique et aussi différents d'un point de vue génétique ces populations couplées à des marqueurs moléculaires le long des génomes permettent d'identifier les zones ici par exemple rouge versus bleu qui peuvent être mis en relation avec des composantes quantitatives vous avez ici le phénotype alors par exemple les plantes qui sont AA donc qui sont rouges ici ont une teneur différente en caféine comparée au bébé ici donc ça ça nous permet de localiser sur le génome des positions qui comportent des gènes qui influencent le contenu du composé biochimique dans le gras le but ultime c'est caractériser à travers différentes populations des caractères intéressants ça peut être sur le rendement ça peut être sur la qualité et de cumuler ça par des variétés libres alors on n'en est pas encore là mais le schéma général est ici c'est de effectivement répertorier et ramener ça dans une seule variété au jour d'aujourd'hui vous avez ici le schéma très fidèle de ce qu'on a obtenu sur 159 QDL liés à la qualité à la tasse vous avez en rose la composition biochimique du grain et en bleu le plus qui code pour l'amertume et vous voyez que souvent il y a une correspondance entre cette composante organoleptique et le contenu en biochimie alors si on veut essayer d'aller plus loin et qu'on regarde un petit peu les corrélations qui existent entre l'amertume et ses composantes biochimiques on se rend compte que la caféine et les acides chlorogéniques rendent compte d'une grande partie de cette composante puisqu'ici vous avez des coefficients de détermination de corrélation qui rendent compte de manière très significative du fait que la teneur en caféine et en acides chlorogéniques est une des composantes majeures de l'amertume et ici vous avez les QTL principaux qui ont été mis en évidence et vous voyez la coïncidence de la biochimie en rose et du sensoriel en violet quand on regarde sur l'ensemble des populations qui ont été étudiées il est nécessaire de définir ce qu'on appelle des méta-QTL c'est-à-dire des QTL qu'on retrouve le plus souvent et qui expriment des parts plus importantes de la variance de ces caractères ainsi sur les 159 QTL détectés 38 méta-QTL regroupent 95 de ces QTL les 64 autres QTL uniques qui sont non inclus dans ces méta-QTL sont issus d'environnements ou d'années de récolte qui ont mis en évidence un ou deux QTL mais qui n'ont jamais été retrouvés par la suite donc le programme de sélection qu'on avait initié porte sur ces méta-QTL une approche jeune candidate a été tentée sur ces composés ici vous avez la voie de biosynthèse de la caféine et vous avez les trois gènes majeurs qui sont tous sur le groupe de liaison qu'on appelle I et vous voyez qu'ils coïncident avec un des méta-QTL qui explique la teneur en caféine la même façon la voie définie le propanoïde qui est beaucoup plus complexe et vous le verrez peut-être sur l'exposé sur l'Arabica on a pu aussi mettre en évidence certains de ces gènes en regard de méta-QTL pour les acides chlorogéniques ici par exemple avec la pâle ici ici et ici ce qui veut dire que cette approche peut amener un certain nombre de renseignements elle n'explique pas tout puisque certains des autres méta-QTL n'ont pas de gènes candidats en face certainement on pense à des facteurs de régulation qui peuvent intervenir en tout cas cinq gènes candidats coalisent co-localisent pardon avec un méta-QTL sur cette voie de biosynthèse en conclusion l'amélioration de la qualité du robusta est principalement axée sur la suppression de défauts comme l'amertume contrairement à l'Arabica où on ira sélectionner sur des faveurs spécifiques un petit peu comme dans le cas du cacaoier la composition biochimique des fèves est dépendante de l'environnement mais aussi de facteurs génétiques l'amertume est liée à la quantité d'acides chlorogéniques et de caféine dans les fèves de nombreux QTL sont co-localisés pour ces deux classes de composés chimiques bien qu'il n'y ait aucun point commun en tout cas connu entre les acides chlorogéniques et la caféine mais il s'avère qu'il y a une corrélation étroite alors elle peut être expliquée en partie par le fait qu'il y a une association souvent entre un piégeage par la caféine des acides chlorogéniques molécule à molécule sous forme de stockage une approche méta-QTL couplée au séquençage du génome de robustin a permis une identification de quelques gènes clés dans les voies métaboliques étudiées mais on est loin d'avoir élucidé tous ces QTL et ces gènes candidats pourraient être utilisés en sélection assistée par marqueur j'en crois bien conditionnel parce que pour l'instant c'est une approche qui est difficile dans la mesure où comme vous l'avez vu il y a de nombreux QTL qui sont déterminés et il faut être sûr d'introduire dans le schéma de sélection les plus représentatifs de l'espèce ici on a travaillé uniquement sur deux ou trois groupes génétiques il y en a sept en tout donc il serait nécessaire de faire l'inventaire des QTL aussi dans les autres groupes génétiques de manière pertinente choisir ceux qui ont le plus d'action sur ces classes de composés je voudrais remercier les différents partenaires qui ont contribué à ce travail d'abord je pense à mes collègues de Nestlé à Tours mais aussi à ceux de Nespresso puisqu'on a une forte interaction en termes de recherche et développement avec le centre de Lausanne l'IRD puisqu'avec l'IRD il y a une longue histoire derrière et entre autres Valérie Ponset et Alexandre Cochco on contribue aussi énormément avec des instituts publics ici en l'occurrence la majorité des croisements étaient réalisés avec nos partenaires de l'ICRI donc c'est l'institut qui travaille sur le caféier et le cacao en Indonésie et l'INRA a été en France une contribution importante puisque c'est grâce à Brigitte Mangin qu'on a pu traiter les données QTL issues des plantes factoriaires je vous remercie de votre attention merci merci d'avoir mis le plus génial pour cette exposition de l'éducation qui a fait le gros projet et sa passion qui s'en dé et merci de ceci pour avoir s'il vous plaît de votre parole la parole maintenant nous allons passer sur le thème café et nous allons 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 parler d'identification des déterminants de la qualité de café et de la rave de la santé merci donc je remercie André Charlier pour cette habitation et l'ensemble des membres de l'académie pour cette habitation dans cette honorable institution je suis très content encore plus près donc aujourd'hui je vais vous parler des effets de l'environnement sur la qualité du café et précisément des travaux que l'on mène sur les approches géomiques pour étudier les voies de biosynthèse de proposer d'arôme en lien avec les effets du terroir donc en tant que biologiste des graines je vais quand même une petite introduction sur la graine du café qui est aussi pour nous un modèle pour différents traits notamment il s'agit de graines albuminées contrairement à différentes graines modèles donc ici on a une groupe transversale de fruits on voit bien les deux graines avec l'albumène qui correspond à 99% du poids de la graine un petit englouement spatulé donc il s'agit de cellules vivantes avec une mort programmée qui intervient seulement à la germination les graines de café sont également à l'étude du comportement des semences de type intermédiaire donc les orthodoxes sensibles à la dessiccation et avec une faible longévité et enfin la graine de café est un modèle est un modèle pour l'étude de la biosynthèse de composés de réserves particuliers alors à la différence de nos graines comme les céréales on n'a pas d'amidon par exemple dans les graines de café mais les polysécarides sont stockés dans les parois principalement sous forme de galactomanale et vous avez ici la petite flèche de la soleil les renflements de parois secondaires qui montrent un peu la présence de ces galactomanales qui seront remobilisés lors de la germination les graines de café nier sont également connues pour le lieu de stockage et de biosynthèse de nombreux composés métaboliques secondaires notamment le café donc à l'origine des arômes du café il y a d'abord sur les graines matures un faible nombre de composés aromatiques volatiles présents dans le grain vert avant de réfaction un peu moins de 60 molécules détectées par chromatographie galeuse pour la spectrométrie de masse et donc l'origine de ces arômes est avant tout lié à la à la composition des graines et normalement notamment à leur composé de réserves principaux donc galactomanant trébiscine continue de réserve saccharose et une usine à accumuler de métaboliques secondaires donc avec de 6 à 8% d'acide pyrogénique du poids sec de la trigonéline et de la café donc l'ensemble de ces composés vont agir directement sur l'arôme on a vu notamment avec les acides chlorogéniques et la caféine leur produit direct dans l'amertume mais aussi ils subissent des recombinaisons chimiques lors de la torréfaction avec les réactions de malheur et de stéclair donc ils pourront faire intervenir les sucres non réducteurs avec les acides aminés notamment pour générer toute une batterie d'arômes des molécules de faible poids moléculaire aldéhyde furane pyrazine pyrimine donc nos recherches sont situées plus en amont sur les autres déterminants de la qualité du café à savoir la biosynthèse de ces composés précurseurs d'arômes lors du développement de la graine et avec principaux déterminants les déterminants génétiques avec de fortes variations par exemple sur la teneur en caféine entre différentes variétés d'arabica et la variété par exemple d'arabica de 2 fois moins de caféine 0,5% du poids de la graine des facteurs agronomiques la culture par exemple en agroforester sous ombrage étant notamment connus pour améliorer la qualité du café et aussi jouer sur le temps de maturation du fruit et des facteurs environnementaux connus empiriquement comme l'altitude les cafés liés à l'arabica jouissent en bon de meilleure qualité lorsqu'ils sont cultivés en altitude donc des facteurs environnementaux comme l'attitude altitude exposition sont connus mais ils agissent indirectement à travers la modulation principalement du rayonnement incident et de la température qui est subie au sein de la parcelle lors du développement de l'infodil donc les objectifs de recherche sont plutôt comme ce qui a été fait sur la vigne et le vin bien avant nous ne sont qu'à filer de quantifier les effets de l'environnement sur la composition de la graine et décomposer le rôle des différentes variables climatiques et dans un second temps de spécifier les modes de régulation environnementale sur ces voies de biosynthèse donc ces objectifs servent à quelques défis donc d'une part identifier des gènes cibles pour l'amélioration variétale centrée sur la qualité identifier des biomarqueurs pour la détection précoce de la qualité et de suivi de pratiques culturelles et à un terme peut-être aussi anticiper les effets du changement climatique à travers la décision des terroirs un peu mieux définie en lien avec qualité et environnement donc pour mener à bien ces recherches nous avons bénéficié d'importants financements de la région Réunion et de l'Europe au cours d'un programme d'une dizaine d'années qui faisait intervenir le CIRAD et l'IRD et donc qui était basé sur la variété locale arabicale donc l'île de la Réunion est une île laboratoire modèle pour étudier ses effets puisqu'elle est connue pour la grande diversité de ses microclimats avec sur une faible distance un large gradient puzométrique d'est en ouest un large gradient thermique lié à nos gradients actitudinal et qui bénéficie cette île d'un réseau dense de stations météorales donc sur la centaine de parcelles des séries multilocales qui a été mise en place par les collègues du CIRAD qui couvre les conditions optimales et suboptimales de café culture rencontrés dans la zone intertropicale nous avons choisi 16 parcelles expérimentales qui maximisent cette diversité avec un gradient de température de 13 à 25 degrés et un gradient de puzométrie de 800 à 3 m donc je vais présenter aujourd'hui les grandes lignes en résumé des principaux résultats obtenus dans un premier temps nous avons pu confirmer les relations fortes qui existent entre qualité sensorielle du café et environnement avec sur l'ensemble des variables climatiques suivies un effet fort de la température moyenne au sein des parcelles lors du développement de la graine donc des relations négatives entre température et qualité globale aromatique le goût fruité et dans les parcelles de basse altitude ou la température élevée une association avec des attributs négatifs tels que le goût terreux ou le goût vert lorsque sur les mêmes échantillons nous analysons les principaux les grandes classes de composés de réserves par chimie analytique classique nous sommes dans l'incapacité de mettre en évidence des relations directes entre les variables climatiques et ces réserves ce qui est un peu étonnant au vu des connaissances empiriques acquises et des données bibliographiques disponibles mais ce n'est pas si simple parce que ensuite au sein de chaque grande classe de composés biochimiques nous avons procédé à l'analyse des différents métabolites et nous avons pu mettre en évidence des relations fortes entre variables climatiques et composition biochimique notamment sur les lipides en exemple donc où parmi l'ensemble des variables climatiques la température moyenne des parcelles a un rôle fort sur la composition en acides gras des triglycérides donc triglycérides donc une molécule de glycérale sur laquelle sont estérifiés trois acides gras et cette composition en acides gras varie en fonction du climat avec une forte proportion des acides gras majoritaires dans les parcelles de haute altitude de la température est basse nous avons la relation inverse pour les acides gras minoritaires qui sont majoritairement accumulés dans les parcelles de basse altitude donc sans affecter la teneur liquidique totale la température influence la composition en acides gras des triglycérides donc ces effets de réelle opération pour au sein d'une même classe de chimie nous avons pu les mettre en évidence également pour d'autres classes comme les acides chlorogéniques avec des variations entre l'acide chlorogénique majoritaire le 5 café et le 3 CQA ou 4 CQA qui sont des acides chlorogéniques minoritaires mais qui s'accumulent de manière préconvérante dans les conditions de forte température les mêmes effets ont été notés donc sur les sucres solides glucose et stachios donc avec absence homéostasie sur la quantité finale d'une classe chimique et avec des effets forts sur la réallocation des poules et des métabolites au sein de cette de ces différentes classes donc nous avons dans un second temps cherché à comprendre à quel niveau se jouait le contrôle environnemental et si ce contrôle environnemental était effectif au niveau transcriptionnel donc à travers l'expression des gènes pilotant l'expression et la traduction des enzymes directement impliqués dans la synthèse des métabolites d'intérêt et donc nous avons bénéficié des outils et ressources génomiques disponibles sur le café notamment la connaissance du génome de Kofla Canephora séquencé récemment avec 25 500 gènes codés codant à peu près pour 3 500 enzymes connu et bénéficier d'outils pour l'analyse du transcriptome notamment à la PCR quantitative des microarrêts développés pour le café et des outils de séquençage du transcriptome récent en RNA-seq donc l'ensemble de ces outils nous ont permis d'étudier finement le transcriptome donc l'expression des gènes au cours du développement de la graine et de mettre en évidence des gènes qui sont exprimés de manière très précoce à gauche du zéporama donc ces gènes-là sont exprimés dans un tissu qui est le périsperme transitoire qui sera remplacé au cours du développement de la graine par l'albumène en croissance et donc de mettre également en évidence des gènes exprimés de manière transitoire lors du développement d'albumène pendant la phase d'accumulation des composés d'intérêts donc c'est ces gènes-là qui vont nous intéresser et au sein desquels nous avons pu identifier les répertoires de gènes codants pour les voies de synthèse des composés principaux de la graine donc nous avons pu mener des approches de génomique quantitative sur nos parcelles donc l'idée était de suivre l'accumulation des métabolites au cours du développement de la graine les profils d'accumulation des transcrits et ce au sein des 16 parcelles déjà mentionnées afin de pouvoir mener des analyses de corrélation large entre les variables climatiques les transcrits et les métabolites donc là je vais essayer de développer rapidement deux exemples pour ces approches sur les acides chlorogéniques et les galactomananes donc les galactomananes comme dit tout à l'heure ce sont des polysagarides stockées dans les parois donc c'est une chaîne de manose en bêta 1,4 sur lesquelles sont greffées des molécules de galactose et sa biosynthèse est assez rapide en partant du saccharose qui venait du floène avec quelques étapes on va générer les briques élémentaires que sont les galactoses gbp nanose pour la synthèse du galactoman nous avons pu mettre en évidence deux types d'effets de l'environnement sur l'expression des gènes un premier exemple est sur le gène responsable de la synthèse de l'unité galactose où nous avons mis en évidence un effet direct de la température dans les parcelles sur le niveau quantitatif d'expression c'est à dire plus la température est importante plus l'expression de ce gène est importante donc une relation linéaire entre variables climatiques et niveau d'expression un deuxième effet mis en évidence c'est des changements dans les patrons d'expression de certains gènes notamment pour la galactomanan galactosyde transferase qui permet le greffage de la molécule de galactose sur la chaîne de manan où on voit des décalages entre les parcelles sur le pic d'expression principal et donc un certain retard d'expression lié directement à la température subie au sein de la parcelle expérimentale donc lorsqu'on cherche à mettre en évidence l'ensemble des relations existantes entre ces métabolites et ces gènes sur un schéma global en rouge j'ai fait figurer les corrélations positives entre lactoneur en galactomanan polysaccharide et l'ensemble des gènes de la voix donc ces gènes sont corrélés au produit final dans leur niveau d'accumulation mais ils sont également corrélés quantitativement autre c'est à dire que ils sont corrélés un à un ce qui est représenté dans ce schéma chaque trait illustre des corrélations fortes entre deux gènes et donc permet de mettre en évidence un réseau de co-expression des gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des galactomanans donc c'est assez utile pour être sûr qu'on a l'ensemble du répertoire des gènes liés à ce composé d'intérêt et ça permet et ça permet de mettre en évidence de nouveaux acteurs par exemple ici nous avons deux gènes la sorbitol des hydrogénases et la galactinol synthase qui sont a priori pas directement liées à la biosynthèse mais quand on regarde dans le schéma on voit qu'elles sont très proches c'est à dire que la sorbitol des hydrogénases permet de dériver du fructose vers la sorbitol et la galactinol synthase permet de dériver du UDP égal vers la raffinose et stachios donc en regardant plus finement les relations entre ces sucres et les galactomanants on s'aperçoit qu'il y a une relation négative donc plus légale quand ces sucres sont accumulés moins à galactomanants ces sucres sont accumulés de manière transitoire au cours du développement de la graine pour être après sous forme négligeable dans la graine nature et cette accumulation transitoire est directement pilotée par la température avec des relations fortes donc ce qui suggère lors de contraintes environnementales sur la synthèse de ces galactomanants notamment les basses températures on a une accumulation de produits qui servent de réservoir de carbone et à la fin une homéostasie de la quantité de galactomanants synthétisées entre les différentes parcelles donc autre exemple sur les acides chlorogéniques donc là rapidement juste pour dire qu'en cinq étapes on peut arriver aux cinq cafés milquinates et donc ce gène ce composé dérive de la voie définie avec cinq étapes et on peut mettre en évidence de la même manière différents contrôles notamment sur les deux premiers gènes où on a des relations directes entre l'expression de ces gènes et la température ensuite un autre niveau contrôle sur les deux étapes suivantes avec une relation directe entre la quantité de produits accumulés et la quantité de gènes exprimés de manière plus précoce et enfin un troisième niveau l'accumulation de ce métabolite requiert la répression coordonnée des gènes en aval qui permettent la remobilisation du 5 CQA vers les milieux donc en conclusion ces approches de génomique permettent d'étudier finement les effets de l'environnement sur les boîtes de synthèse les modes de régulation fin les modes de régulation fin et la graine constitue un modèle adapté pour ces approches car il y a accumulation sans remobilisation et un contrôle transcriptionnel fort associé au programme développemental donc ces travaux à travers des approches QPCR font une preuve de concept en perspective nous allons essayer de mener ces approches à l'échelle du transcriptome et ces outils devraient être utiles pour étudier finement les interactions entre génétique et environnement et devraient être réalisés à travers des programmes de recherche qui intègrent de manière plus forte la chimie des arômes et les approches génotiques donc en dernier lieu je tiens à remercier l'ensemble des participants à ce programme notamment les collègues de l'IRD Stéphane Husser M. Noreau responsable aussi de ce programme les collègues au CIRAD donc Frédéric Le Croix et Bernard Bertrand et la coopérative de ce qu'on voit dessus à la rue je vous remercie de votre soutien merci pour cette petite transition merci de m'avoir convié et invité à cette présentation je suis tout à fait honoré de vous présenter le palmier à huile déjà par les qualités du produit chez le palmier à huile vous allez échapper à une débustation d'huile de pâle dans la fin déjà petite chose d'à peu près sûr et d'acquérir dans la salle voilà donc je vous parlerai plus d'amélioration génétique sachant qu'il y a certaines qualités qui ne sont pas forcément du gustatif du délai qui sont utiles pour le panier alors le palmier c'est une finalement société semencière française dédiée au palmier à huile c'est une filiale du CIRAM il y a quelques années c'était l'unité de recherche du CIRAM et de Sophie Prothero qui appartient en groupe à Vril alors tout le monde n'est peut-être pas familier avec le palmier à huile donc très rapidement avec quelques photos je vais vous présenter notre culture du palmier à huile étonnamment on commence toujours avec une graine germée déjà c'est-à-dire que le planteur doit recevoir au mieux une vaine germée ou le pire on va réaliser une prépépinière on va réaliser une pépinière on va avoir des jeunes plantations à l'âge de 2-3 ans suivant les environnements on va commencer à avoir une production donc ça c'est dépanné pendant une petite dizaine d'années et on aperçoit ici les régimes lesquels vont être à maturité que l'île manuellement transportées et immédiatement transportées à l'usine pour éviter que l'huile s'acidifie trop rapidement à l'usine il est pressé et on la met dans les carniers propres comme l'huile en gris je devais nettoyer ma diapo mais je n'ai pas vu simplement une petite précision je vous en parlerai tout à l'heure c'est à 80% cette huile de palme est destinée au pays du sud et assez peu utilisée dans le pays du nord malgré tout ce qu'on en dit alors caractéristique du palme c'est 40% des huiles végétales produites dans le monde c'est extrêmement important avec des rendements qui sont si on concerne on considère que l'huile de palme environ 3,7 tonnes d'huile par hectare avec l'huile de palmiste qui est l'huile de l'amande on arrive à peu près à 4 tonnes et d'un autre côté ici on voit que ça ne représente que 6% des surfaces d'oléoprothéagineux plantées dans le monde alors la première huile a essentiellement un seul produit c'est l'huile d'autres olagineux comme le soja produisent du tourteau aussi donc il ne faut pas tout confondre mais on voit très bien qu'avec le 6% des surfaces on produit 40% de l'huile mondiale les acteurs majeurs sont l'Indonésie avec 52% des productions la Malésie 35% AF2 réunis si vous épargnez l'édition ça fait 86-87% de l'huile de palme mondiale est produite par ces deux pays suivi mais avec des pourcentages presque ridicules par la Thaïlande comme on dit et d'autres pays les consommateurs mondiaux alors si on prend les gros mastodontes Inde, Chine, Pakistan on a 56% de la consommation de l'huile de palme dans le monde l'Union Européenne et les Etats-Unis à elles deux réunies ça fait 15% 80% de cette huile est consommée on dirait au sud les usages sont pour l'essentiel l'alimentation alors au sud dans les pays chauds comme l'huile de table mais sinon l'huile de friture excellente margarine magnifique matière grasse pour boulangerie pâtisserie c'est très onctueux je vous recommande et tous autres types de préparation alimentaire 20% à peu près dans l'huile au chimie et le biodiesel bon les chiffres varient un petit peu parce qu'il y a un facteur économique derrière qui peut favoriser ou non la transformation des huiles végétales en biodiesel c'est de 1% mais ça peut monter à 3-4% lorsque les cours de l'huile végétale s'envolent et rejoindre celui du pétrole c'est pas le cas aujourd'hui alors quelques enjeux de nutrition ça c'est peut-être des choses que vous connaissez assez bien mais si on regarde ce graphique on voit que la population asiatique va rester environ de 5 milliards de habitants ici on a une courbe blanche qui traverse totalement le graphique c'est l'Afrique qui va passer de 1 milliard d'habitants à 4 milliards d'habitants au cours de ce siècle très probablement alors que le reste du monde est relativement stable donc il y a quand même un enjeu formidable ça va être de nommer l'Afrique alors l'Afrique il y a quand même trois morceaux il y a l'Afrique du Nord l'Afrique sub-saharienne et l'Afrique du Sud mais quand même et derrière cette courbe là il y a le Nigeria qui va passer à 800 millions d'habitants à peu près qui va devenir une petite Inde sans doute l'autre point assez particulier alors si on revient au panier à huile c'est que tous ces pays d'Afrique c'est essentiellement une agriculture familiale l'agro-industrie je vous ai un peu présenté en filigrant vous avez l'air les petites photos de production ça ne représentera plus la majorité des productions la majorité des productions resteront des plantations familiales dont voici une illustration alors c'est là on va dire un regroupement d'exploitation familiale dans un village qui va presser des fruits après les avoir séparés du régime alors les principaux objectifs de sélection plantes pérennes on l'a vu tout à l'heure c'est forcément une vision à long terme si je décide quelque chose aujourd'hui j'aurai un effet d'un 40 ans à peu près je peux bien décider d'avoir plus d'acide gras par exemple solide aujourd'hui mais dans 40 ans je ne sais pas très bien ce que le marché souhaitera donc on est obligé de sélectionner pour des critères dont la pérennité la robustesse est avérée alors évidemment tout ce qui va apporter de la valeur ajoutée à la filière que ce soit pour le planteur en termes de productivité en fruit pour l'usinier en termes de teneur en huile dans le fruit éventuellement pour l'industrie qui peut demander des telles ou telles caractéristiques de l'huile avec plus de saturés ou plus d'insaturés au contraire cette dernière question pour précéder est un petit peu difficile parce que quand on demande à l'industrie ce qu'elle veut elle nous dit on voudrait un peu plus d'insaturés mais surtout changer rien c'est à peu près la réponse assez classique que l'on reçoit c'est un petit peu difficile de savoir ce que l'industrie souhaite et ce que le marché ce dont le marché a besoin enfin un autre ensemble de critères de sélection qui sont tout à fait intéressants c'est tout ce qui a eu à la sécurité des plantations la résistance génétique aux maladies quand il n'y a pas d'autres solutions parce que c'est en un bazar de sélectionner par la résistance aux maladies surtout des sélections durables une stabilité des ressources du planteur face à des adversités climatiques sécheresse les cycles de production en année et l'adaptation des environnements divers en particulier aux zones marginales un très rapide coup d'oeil sur l'amération génétique du panier et huile avant-guerre c'était des sélections massales avec des créations de populations génétiques assez écroques par un certain nombre d'acteurs pour dire le mot c'était les nations coloniales les français les belges les hollandais les anglais c'était ceux-là les allemands ça s'est passé avant la guerre et avec un tournant extrêmement important à l'initiative de l'institut de recherche pour les huiles et les hollandais donc un institut français une expérience internationale où chacun de ces groupes-là a échangé ce qu'ils appelaient leur meilleure population leur meilleur géniteur ils ont été intercroisés il y avait cinq partenaires et ça a permis de mettre en évidence tout ce qui était variabilité intra-inter-population les effets d'hétérosie ces véritabilités donc quelque chose qui était tout à fait novateur à cette époque-là et qui a permis de démarrer dès 1957 au moins dans les idées et en plantation en 1959 un schéma de sélection récurrent-réciproque qui était adapté du maïs dès cette époque-là et c'était ça a vraiment fondé l'amélioration génétique du palmier aélic alors ce schéma le voici rapidement avec deux groupes hétérotiques groupe 1 ou groupe B on fait des essais comparatifs les essais comparatifs permettent d'évaluer la valeur des parents et une fois qu'on connaît la valeur des parents on peut passer à avoir des groupes avec intercroisement A améliorer ou B améliorer éventuellement enrichir le pool avec des introductions de matériel sauvage ou semé sauvage ou améliorer par d'autres institutions ou d'autres acteurs la production de semences elle s'organise à partir des parents choisis et les variétés de palmiers sont des hybrides entre familles de plein frère c'est des matériels assez hétérogène tout ça ça prend du temps faire un cycle puis deux cycles de plantations ça prend classiquement 40 ans on verra tout à l'heure on va essayer d'accélérer ce type de de chaîne on a également un autre volet extrêmement important de notre action c'est la sélection pour la résistance aux maladies alors ici j'ai mis une illustration d'un test de résistance à la fusariose on fait exactement la même chose pour des résistances à la granogerma avec des tests précoces qui sont validés en champ malheureusement c'est des tests qui sont extrêmement imprécis comme c'est imprécis c'est très lourd à mettre en oeuvre et malgré tout année après année on a de très bons résultats et on a sélectionné ainsi des systèmes de résistance durable partielle et durable à ces deux maladies j'ai rajouté je vais aller très vite juste une petite diapo pour signaler qu'il y a dit c'est un autre palmier qui s'appelle Elie Solifera qui est un cousin germain de notre palmier à huile qui est originaire d'Amérique d'Amérique bassin amazonien plateau des bulles d'Amérique centrale et on peut faire un hybride interspécifique entre ces deux palmiers et ça permet pour l'essentiel aujourd'hui de lutter contre une maladie qui n'existe qu'en Amérique latine qui est la porture du cœur et qui est complètement dramatique parce que ça peut détruire vos plantations en 2-3 ans on pense que c'est un phytophtorant on n'est pas complètement sûr aujourd'hui ça donne une huile qui est un petit peu différente mais le champan le champan aurait pas plus que ça c'était juste pour le déciment alors des résultats entre 1960 et aujourd'hui on va dire une production un progrès génétique pur qui a été relativement important en 50 ans on a augmenté la productivité du palmier de 60% à peu près ça c'est un exemple de la production un exemple pour les maladies la résistance à la fusériose on a une plantation où la moyenne de l'incidence était 35% de palmier malade affecté aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus et les quelques cas qu'on observe sont en rémission totale alors ça c'était la meilleure façon classique du palmier à huile et aujourd'hui on dispose d'outils nouveaux c'est toute cette technologie nouvelle dont on a vu quelques exemples précédemment qui permettent d'agir soit sur les méthodes de sélection soit de façon plus précise d'identifier quelques gènes qu'on pourrait éventuellement sélectionner et également il ne faut pas oublier qu'on a quelques outils à disposition de la culture en vitro de la transformation génétique qui n'est pas chez le palmier à huile aujourd'hui encore vraiment disponible même s'il y a quelques réussites sur ce point je vais vous présenter quatre exemples choisis d'avancées nouvelles qui ne sont pas forcément mises en oeuvre je vois que la lumière rouge je suis tout seul elle est passée le temps sélection génomique et sélection sur QTM est basée sur l'épidigré c'est deux méthodes qui ont en commun d'utiliser l'ensemble des données générées par le programme de l'amélioration génétique classique et ça c'est tout à fait intéressant pour nous on n'a pas besoin de faire des dispositifs particuliers pour ça et c'est basé sur une bonne connaissance des pédigrées ce qui est une autre cas alors très rapidement vous avez ici à gauche une illustration des pédigrées qui sont tous connus et vérifiés et l'idée c'est d'éviter un cycle de tests en champ et de baser un cycle de reconnaissance uniquement sur la connaissance des scores des marqueurs aux marqueurs et cette prédiction permet d'éviter un cycle de sélection en champ et de réduire par exemple la sélection à 24 ans pour deux cycles de sélection au lieu de 40 ans donc là une test a été faite par M. David Krauss sur le sujet vous pouvez lire si le cœur vous en dit le second point qui est basé exactement sur les mêmes données et basé sur les mêmes pédigrées donc les mêmes arbres mais c'est une approche un peu différente on essaye d'identifier des QTL en utilisant tout le réseau de pédigrées de ces arbres là et là j'ai mis simplement une illustration sur les 16 groupes de la maison des QTL qu'on peut identifier avec plus ou moins d'importance pour la production de régime également des travaux qui ont été récemment publiés par Sébastien Tisney qui a amené ce programme alors ça c'était deux approches qui vont avoir une action très probable sur nos méthodes de sélection et là c'est des choses un petit peu plus précises mise en évidence d'une activité mipase endogène et on s'est assez vite aperçu qu'on pouvait observer ce gène récessif en disjonction chez les palmiers ici on a l'exemple tout ça c'est des descendants d'un seul arbre qui était hétérosigote on a son autofibonation ici dans la première colonne mais ensuite suivant les individus et on voit très bien que les autofibonations de seconde génération on peut avoir des descendances qui sont parfaitement homozygotes et qui ont peu d'activité mipase ça ça va avoir une importance extrêmement importante pour la gestion des plantations puisque si on n'a pas d'activité mipase endogène on peut retarder un petit peu l'usinage et avoir beaucoup plus de souplesse par exemple pour récolter les régimes chez les petits planteurs c'est toujours quelque chose d'assez difficile à organiser si on doit l'usiner dans les 24 ou 48 heures suivant la coupe du régime donc ça ça risque d'être un point extrêmement important pour l'avenir de la sélection et le fait de disposer de ce gène là nous permet d'imaginer une sélection totalement différente pour les petits planteurs je passe rapidement puisque le temps passe mais ce gène a été identifié très récemment enfin un petit exemple sur la forme du fruit il y a une coque l'endocarte qui peut être très épais chez le premier avec un gène homozygote chaille plus ou pratiquement absent avec un gène dans sa forme chaille moins on va dire malheureusement cette forme là est femelle stérile la plupart du temps et donc on ne peut pas l'utiliser commercialement et c'est l'hybride entre les deux qui a une coque relativement fine qui est utilisée sur sa forme commerciale là également le gène a été identifié alors peut-être par toutes les populations par des équipes malaises et qui permettra de faire une sélection précoce de tel ou tel type dans le programme de sélection je vais peut-être passer rapidement sur ce dernier point que je voulais exposer on a dit tout à l'heure des variétés extrêmement variables les variétés commerciales on peut sélectionner des arbres aux producteurs et éventuellement les cloner le problème c'est que le clonage se fait par culture in vitro et par culture in vitro on induit des anomalies de nature épigénétique dont l'anomalie qui est associée à un phénotype ici avec des staminodes et tamines rudimentaires qui sont transformées en pseudo-carpelle malheureusement c'est souvent associé ici à une infertilité des fruits et donc une chute importante de la production et très récemment une équipe malaise a mis en évidence le rôle important d'un transposon qui quand il est hypométhylé comme ici perturbe la lecture du gène et qui donne des transcrits qui sont trompés ça ne fonctionne pas très bien et qui induit ces géomatiques c'est le CIRAD qui avait identifié ce gène EGDF1 il y a déjà presque 15 ans mais on n'était pas jusqu'au bout de la démarche alors à retenir en liste de conclusion Palmélite c'est une société semencière qui a ceci de particulier de proposer un continuum de recherche entre le public le CIRAD et le privé Palmélite c'est une société française qui est le leader mondial des semences de la première plante de la et qui se tournera principalement sur l'Afrique dans les décennies qui viennent puisqu'il y a un enjeu majeur sur ce continent et l'amélioration génétique du paléali j'ai essayé de vous le montrer va bénéficier très certainement des outils nouveaux de ces innovations importantes que l'on voit poindre et que notre rôle sera sera d'intégrer dans des programmes d'amélioration même si c'est un petit peu le plus voilà je vous remercie pour votre petit approche alors en voulant la discussion vous avez peut-être une première question parce qu'après je ne vous donne pas plus la parole une première question à poser et c'est notamment à Dominique Ouzia on a vu Christian Gassel nous a montré quel était son positionnement de l'entreprise pour les petits travails qui est semencière bien positionnée et Dominique Ouzia donc l'essai intervient sur les cartels juste là et de quelle manière est-ce que vous intervenez est-ce que c'est par un biais de fourniture de plant de semencer de plant est-ce que c'est la production de connaissances d'un profit est-ce que c'est un système plus intégré alors la réponse est multiple si on parle uniquement du caféier ici on travaille toujours en collaboration avec des instituts locaux publics ça nous permet d'une part d'avoir accès aux ressources éthiques locales ce qui est important puisque une partie du travail est déjà fait ils ont sélectionné pour leur pays et on propose notre aide à divers niveaux je dirais le premier c'est d'introduire des technologies performantes alors ça se veut être de manière très globale sur la multiplication in vitro puisque vous le savez peut-être mais notre centre a été un des premiers centres à travailler sur l'embryogénèse somatique du cacaoier et du caféier et sur les deux espèces Robusta et Arabica et on fournit effectivement et on met à disposition ce type d'outils et on fait aussi beaucoup de training et on accueille des étudiants étrangers de ces instituts qui sont ensuite reversés dans leur pays et qui nous servent de tête de pont pour améliorer notre dialogue en général sur les pays producteurs chaque fois que Nestlé produit des plantes la majorité a été produite au sein de notre institut en France toutes ces plantes sont envoyées sous forme de petites plantules qui sont mises dans des pépinières et sont distribuées souvent gratuitement aux fermiers les valeurs ajoutées en général sont souvent sur le rendement puisque pour les fermiers c'est accroître leur production et on essaie d'intégrer aussi des clones qui amènent une meilleure qualité pour un process pour une Nestlé je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais elle était assez générale parfaitement parce que c'est ma question que je me posais merci alors j'interroge la salle je suis sûr qu'il va y avoir pas de questions monsieur Boulard moi j'ai trois questions à poser je vais le faire vous devriez savoir en ce qui concerne les cabos ou les fêtes de cacao sur le plan européen est-ce qu'on va manquer de la terre première la deuxième question c'est un groupe industriel comme Nestlé qui travaille sur le plan génie sur robusta et qui souhaite d'améliorer la nature je voudrais savoir si ça va éraditer l'autre variété et puis en ce qui concerne une lutte de pannes beaucoup de gens sont prêts de la qualité du produit moi je n'en compte mais je voudrais simplement savoir en ce qu'on voit par exemple les pins sur les doigts pour ne pas donner un art ils évitent de le marquer sur l'équipage que c'est une lutte de pannes donc voilà je voudrais un peu pour savoir sur le plan quelle idée est-ce qu'on en est merci oui alors pour les frères de cacau c'est vrai que c'est vrai que on a des outils d'accord ok donc pour les frères de cacau c'est vrai que les chocolatifs sont inquiets et ont peur de manquer de matières premières pour différentes raisons d'abord l'extension des maladies, le kekkaouillé est sensible à beaucoup de maladies, en Amérique en particulier, il y a des grandes maladies comme la mollibnose qui est en train de progresser, il y a aussi le vallée sorcière, ces deux maladies n'ont pas encore atteint l'Afrique et si elles sont introduites un jour en Afrique, ça risque d'être la catastrophe, puisqu'on n'a pas sélectionné de plans qui vont être résistants à ces maladies. On essaie de mettre en place des systèmes pour faire une sélection précoce, avant même que l'année de maladies ne soit qu'en Afrique, sur la base de marqueurs volégulaires, de prédiction grâce à des modèles de génétique quotidien qui intègrent l'aspect marqueur. Alors une autre raison de la crainte des chocolatiers, c'est qu'il y a une demande croissante en chocolat, en particulier tout le monde asiatique est de plus en plus demandeur de chocolat. Et puis il y a tous l'aspect de changement climatique avec aussi le vieillissement des populations en Afrique en particulier, effectivement une régénération des populations et puis l'extension des zones marginales où le capitalier l'aura à produire. Tout ça crée beaucoup de soucis aux chocolatiers. Alors je ne peux pas vous répondre si nous n'avons pas rempli de chocolat, mais ce sont des craintes et elles sont quand même étayées par un certain nombre de choses. Voilà. Je vais vous répondre sur la partie, effectivement, robusta versus arabica. Il y a 10-15 ans, je pense qu'on était à une production 70% arabica, 30% robusta. Aujourd'hui, on est plutôt à 60 arabica et 40 robusta. Alors ça, je pense que ça reflète le goût du consommateur. Mais très clairement, si on parle de Nestlé, nous, on a différentes composantes au sein de notre industrie et certains sont axés sur le café soluble. Donc là, on parle strictement ou principalement en tout cas de robusta. Et de l'autre côté, on parle d'arabica sur plutôt des niches en termes de qualité. Donc Nespresso en particulier, il travaille beaucoup là-dessus. Et aussi Dolce Gusto a introduit aussi pas mal de produits nouveaux qui sont basés là-dessus. Et donc, je pense qu'in fine, on insiste à peut-être un rééquilibrage de cette production et surtout l'ouverture aussi de nouveaux marchés côté asiatique. Là, la qualité du café n'est pas très importante puisqu'on parle de mixisme, donc de mélange de café avec des sirops, des choses comme ça. Et donc là, effectivement, le café, ce serait un peu gâché de mettre de l'arabica dans ce type de composé. En vrai, ça revient dessus, vous comprenez ? Justement, le problème, c'est que typiquement, le développement du robusta est associé à l'accroissement de la demande et de la consommation dans les pays du Sud, les pays émergents en partie du Sud. Et si je prends le cas de la Chine, donc, la Chine qui, en une dizaine d'années, arrive à être dans le top 10 des producteurs de café, exporte tout son arabica et importe le robusta vietnamien pour la consommation de café. Et vous savez, la même chose avec le Brésil qui, il ne faut pas l'oublier, est maintenant le deuxième consommateur mondial après les États-Unis et qui est un consommateur de robusta et qui développe les plantations de robusta en Amazonie essentiellement. Et donc, la dernière question, c'était sur, on va dire, au milieu de pâtes de la santé. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est le besoin de l'industrie en acier gras saturé pour tout ce qui est composé solide, comme ça va être margarine, ça va être beaucoup dans les biscuits, ça va être dans les choses comme ça. Il y a deux façons d'avoir des acides gras saturés, les acides gras saturés naturels, très bien, et puis il y a des acides gras saturés qui peuvent être obtenus par hydrogénation des acides gras insaturés. Et ceux-là, ça fait des acides gras trans et qui, eux, sont pensés à l'examen. Donc, l'industrie aura besoin, à chaque fois qu'elle a besoin d'acides gras saturés, de l'acide gras saturé, naturel. Et les États-Unis, par exemple, par la loi, ce qui n'a pas été fait en Europe, ça a été fait par bonne volonté, mais par la loi, imposé une réduction très forte des acides gras trans. Je pense que le premier ami aura un rôle à jouer positif pour réduire les acides gras trans, ce qu'on est arrivé à faire en Europe sans avoir concours à des contraintes légales, mais simplement parce que les accords industriels ont travaillé pour limiter l'utilisation des acides gras trans. C'est un premier demande de réponse. La deuxième, c'est toute la polémique qui existe aujourd'hui sur la surconsommation d'acides gras saturés qui ne seraient pas bons pour la consommation humaine. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Je vais le faire de deux manières. La première, c'est qu'un Français moyen, que nous ne sommes pas, consomme environ 30 grammes, un peu plus de 30, entre 30 et 35 grammes de grammes par jour. Que deux de ces grammes sont issus de l'huile de pain en moyenne, deux ou trois, ça dépend si on mange beaucoup de l'utérin ou pas. En gros, c'est ça. On s'aperçoit que les enfants ont mangé un petit peu plus que les adultes parce qu'ils aiment bien le terrain. Mais ça ne représente jamais que moins de dixième de la convention globale. Et si on veut réduire notre consommation d'acides gras saturés, il faut commencer par enlever de leur charcuterie, le beurre, le lait, etc. L'autre chose, c'est que si on regarde la consommation des huiles végétales, en moyenne générale, du contenu de l'académie, qui est encore plus saturé que de l'académie, mais si on regarde les gras végétaux, en moyenne générale, ceux des oiseaux, ceux des poissons, Il y a dans la position médiane des triglycérides, en position 2, une surreprésentation des acides gras insaturés, très forte. Et c'est cette position 2 qui est préférentiellement, pratiquement totalement chez les enfants, un peu moins chez les adultes, qui est digérée. Les positions 1 et 3 sont éliminées sous pointe de sel. Donc, en fait, quand on regarde la composition de l'huile, comme ça, en disant qu'il y a 50% d'acides gras saturés chez le pain ou 60% chez le cacao, ce qu'on me digère, ce n'est pas du tout ça. Chez le pain ou le pâques au chaussetane, je crois que c'est encore pire, comme je disais, la surreprésentation des acides saturés en condition médiane. Chez le pain ou en tout cas, on revient sur les proportions 80-20, qui sont celles de l'huile d'olive. Donc, cette prolémique sur la surconsommation de l'acide gras saturé à travers l'huile de pain, elle existe en France, elle existe par ailleurs endroits, elle existe par ailleurs endroits. Voilà, pourquoi, je ne sais pas très bien, mais c'est comme ça. Merci de cette réponse très approfondie sur une question qui propute effectivement en France. J'ai aussi une... c'est Jean-Pierre. Oui, ma question, ça va se dire, monsieur Jouez, je suis profité par le contenu de son exposé, par rapport à ce que l'on fait en viticulture. Donc, l'approche café, l'approche de pain se rejoignent. Ma question était relativement simple, c'est-à-dire, dans votre expertise réalisée, à la réunion, est-ce que vous avez des observations sur l'aspect qualitatif en relation avec les maladies parasitaires qu'on trouve sur le feuillage ? Notamment, j'imagine, la ronde des quelques-unes. Une autre réponse ? Oui, non, d'ailleurs, il n'y avait pas de... La rouille, l'incidence de la rouille à la réunion est relativement faible. Et donc, je suis désolé de répondre négativement à la question, puisque notre dispositif était seulement de 16 parcelles, ce qui fait qu'il était performant pour mettre en évidence des effets majeurs, notamment la température, la pluviométrie, mais qu'il resterait à mener sur une grande échelle pour mettre en place, mettre en évidence des effets fins, notamment du sol et d'autres facteurs plus complexes de la conduite de l'agro-système. Oui, juste pour me compléter, vous avez raison d'évoquer l'incidence de la rouille du caféier, qui a convoqué des dégâts très, très importants dans beaucoup de pays et qui a conduit à l'abandon du café arabe-de-galle dans les basses intubules chaudes où se développe cette maladie. Donc, le choix de zones plus fraîches d'institut à la Réunion, par exemple à l'Ouest, permet effectivement d'avoir une assiette très faible de cette rouille. Mais il n'empêche qu'il faut rester vigilant, parce qu'une des catastrophes importantes de production en Amérique latine et en ville des cinq dernières années est liée à de fortes pluviométries et de conditions climatiques qui ont provoqué des dégâts très importants par l'abandon du café. Merci. Donc, on a comme appelé. Ensuite, j'ai des questions d'un président de Tantone, Jean-Cropeau, Dominique Job et Michel. Deux questions de laïf, peut-être là. Dans ce monde des partenaires et des publics privés, est-ce que le côté privé met le véto de temps en temps sur la diffusion et la publication de réseaux ? Deuxième question. Est-ce que le parti commercial, à la fin de la chaîne commerciale, par exemple le Starbucks de ce monde, est-ce qu'ils sont présents dans le financement et la définition de recherche, ou ont-ils fait ça pour les autres ? Je vais répondre sur la publication des résultats de recherche en ce qui concerne le caféier et puis un petit peu le cacaouiller puisque il y a quelques années, on avait contribué. La très grande majorité, et je n'ai pas d'exemple en tête où on n'ait pas publié les résultats, pour une raison très simple, c'est qu'on parle de deux commodités qui sont très peu étudiées dans les universités des pays producteurs et que l'intérêt de grandes sociétés comme Nestlé, c'est de mettre à disposition des bases de données et des connaissances pour permettre à ces pays de travailler de manière plus efficace et de produire effectivement ces matières premières. Une des grandes peurs des industriels, je pense, c'est être un jour à court de ces matières premières. Et on a l'exemple, je pense, qu'ici le plus grand ennemi, je vais dire, du cacaouiller et du caféier, dans certaines zones, ça peut être le panier à huile qui a remplacé en Indonésie, par exemple, qui concurrence très fortement la production de ce pays. Et donc, bien sûr, c'est une matière première qui amène plus de revenus aux paysans. Donc, c'est à nous, industriels, aussi, de trouver des solutions pour améliorer le rendement et rétablir un espèce d'équilibre là-dessus. Mais effectivement, un des plus gros challenges auxquels on est à faire, c'est d'assurer une certaine pérennité, une sustainabilité à nos approvisionnements. Et c'est pour ça que, très facilement, la très grande majorité des travaux sont publiés pour effectivement mettre à disposition ces outils biotechnologiques pour ces pays producteurs. Oui, pour poursuivre ce que Dominique ne dit pas, c'est que le séquenceur des cafés d'Augusta et d'Araka maintenant sont dans... Donc, toutes les données sont dans des bases publiques pour l'accès d'Augusta. Ça, c'est à toi. Alors, sur votre deuxième question, la contribution au financement des groupes industriels Alors, effectivement, je dirais qu'ils se sont réveillés, ou moins certains, récemment, justement face à la pénurie et aux risques de difficultés d'approvisionnement. Et en particulier pour le café a été créé le World Coffee Reader, basé aux États-Unis, en combination des LN, Texas, qui travaille maintenant à pré-étudier toutes les variétés actuellement utilisées par les différents centres de recherche, surtout américains, mais aussi indiens, et d'Afrique de l'Est, de façon à essayer de promouvoir, justement, des variétés qui soient adaptées aux... Merci. Donc, j'ai un conclure en suivant votre mandat. J'ai été frappée que la sélection des palmées à huile soit essentiellement sur une variété quantitatif pour demander la production. Alors que ce que l'on a entendu sur le caféier et le cacaoier, c'est la recherche de la diversité qui maintient la diversité, des arômes, des molécules, ce qui suppose qu'il existe des consommateurs capables de faire une différence, comme en biologie. Est-ce qu'avec l'urgence de bons consommateurs comme la Chine, ou le développement de produits gastronomiques comme le Nutella ou les farins de qualité, on va maintenir ce souci de la diversité et ces niches qui ne vont même pas être quand même balayées par le besoin de produire du cacao, de petits terres ou autres, qui ne sont quand même pas directement soucieux de gruffes de cacao d'origine. Merci. Ça, c'est pour Christophe, j'en ai assez. Merci pour la question. Alors, les critères de sélection qui sont productivité avec temps, ça, c'est clair, on est dans le but de mettre de la valeur à ajouter dans la filière. Derrière, il y a quand même tout ce qui est lié à la résistance aux maladies, à l'adaptation en vigueur en généralement. Ce que je n'ai pas montré derrière, c'est que, évidemment, comme tout sélectionneur, on a le souci d'avoir une diversité aussi large qu'au plus possible d'être amené. Ce qui ne veut pas dire que le produit semencier, lui, ne soit pas sur des dages génétiques plus étroites pour répondre à des questions de résistance aux maladies ou autre. Donc, il y a tout ce travail en avant que je n'ai pas montré du tout ici. Ensuite, il y a la question sur la qualité du produit. Est-ce que une huile de palme peut, voilà, elles sont mises à disposition des industriels sous une forme désodorisée ? Donc, on ne peut pas parler de qualité gustative de l'huile de palme. Par contre, il y a quand même dans des pays, en particulier en Afrique, où l'utilisation du palme à huile est traditionnelle, on se rend compte que le palme industriel ne répond pas aux besoins des populations de palme en termes de qualité. Eux, ils recherchent une huile très nettement plus fluide. Pourquoi ? Parce que les gens nous disent que c'est une huile qui ne dort pas. C'est la plus qu'un chef et il y a mon repas du soir. Je le garde au lendemain matin. On va manger le lendemain de sauce. L'huile le lendemain matin froide sera encore un peu fluide s'il y a plus d'acides gras insaturés. Et les palmeiers, en particulier en Afrique de l'Ouest, donnent l'huile qui est assez d'aliment plus riche en acides gras insaturés et donc il y a une onctuosité le matin au réveil quand elle est froide qui est quand même la meilleure enfin, relativement sous les tropiques qui est meilleure que les acides que les plantations ont l'huile des plantations industrielles qui est un peu plus saturée. Ça se joue à quelques pourcents. On parle de 39% de la masse de stéarine contre 44-45% pour les autres. Et après ça, il y a une façon de préparer l'huile qui peut donner des qualités. Il y a la fameuse huile de ment en Côte d'Ivoire qui est un aspect un peu fumé parce qu'il y a du grand qui peut retenir des odeurs des choses comme ça. Mais en termes de diversité de palmeaux et de conservation de la diversité génétique, tous les centres d'amélioration sont conclues. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il existe encore en naturel nigérien, Sierra Leone, des palmeaux naturels qui sont extrêmement riches. Et légèrement, il y a 3 millions d'états de palmeaux naturels qui sont utilisés traditionnellement par les utilisants. Et ça, c'est une ressource et un travail qui font assez important même si il y a sous d'autres aspects. Ça les maintient relative pour groter parce que c'est des palmeaux qui produisent très peu pour le même travail qu'on fait pour la produire en étrange. Juste pour compléter une question par rapport au cacao, en fait, le gros de la production pour l'instant est assuré par l'Afrique. qui assure 70% de la production mondiale de cacao et qui alimente le marché du cacao courant utilisé de façon courante sur les bars chocolatés, etc. Le marché des cacaos fins, c'est un beaucoup plus petit marché qui représente peut-être 5%, un peu plus de 5% du marché mondial. Et les pays qui se sont engagés dans ce type de production ne sont pas en concurrence, ne veulent pas être concurrents évidemment des pays africains qui fournissent le gros du marché puisqu'ils n'ont pas une production énorme et ils se situent vraiment dans des niches économiques particulières avec des aronds vraiment particuliers recherchés par un certain type de consommateurs. Donc les deux marchés ne sont pas en compétition et je ne pense pas que l'un soit complètement balayé par l'autre même s'il y a une demande croissante des pays asiatiques par exemple. C'est ce qu'on espère parce que ça valorise vraiment toutes les ressources génétiques locales, cet appel des consommateurs d'avoir des cacaos fins, aromatiques assez différents et de recherche d'arômes particuliers. On a un grand fond d'aventure. mon voisin me dit que je n'ai pas très important. Merci. Le Bacchamite c'est une huile enfin un produit on va dire qui est extrêmement riche en caméra. Dans la partie industrielle les Bacchamite dénaturées pour le décoloré l'origine sera rouge foncé d'ache comme le vin pire que le vin. Et donc dans le on regarde les problèmes de de cécité lignée aux carences en Italie-Arme en Afrique la carte sur la culture de Pameha-Uille il n'y a aucune carence en Italie-Arme et aux cécité quand on n'a pas besoin d'ordre à l'OCL c'est là on retrouve des carences assez prononcées quand on parle qualité de l'huile sur Pameha-Uille il y a tout un travail qu'on a fait aujourd'hui de trouver une chaîne de production qui permette de conserver ces vitamines A dans la ville de Pâne ça serait tout à fait utile et je raconte simplement que c'est aussi une ville extrêmement riche en entier occident en Pameha-Uille de là sa qualité quand on utilise un huile de fricule parce que ça fait aussi des huiles qui sont très résistants par la chaleur qui donc évitent la formation de composer la planté et la friture et l'âge Un bric en vol Merci Ma question est plutôt à la Madame de Pierre Lallon dans les sociétés anciennes de la mer de Patine il n'y avait pas de métaturgie donc pas de monnaie si bien de deux côtés pacifiques on utilisait les côtés large par contre du côté de l'intérieur des terres on utilisait les fènes de cacao il y a dix ans une des grandes hypothèses c'était qu'un des facteurs de dissémination des différentes arbres de nez est édité à la circulation des monnaies alors cette hypothèse a été très très engros il y a dix ou quinze ans comme il y a maintenant alors effectivement surtout dans la maison américaine la fève de cacao qui était quand même l'arrêt rare a été utilisée comme monnaie à une époque pour tous les échanges commerciaux j'ai pas trop entendu dire que les fèves de cacao étaient utilisées comme monnaie dans tout ce qui est pays d'Amérique du Sud et puis je trouve peut-être que c'est assez peu probable que c'est un peu qui a dissimulé les variétés de cacao puisque les fèves si elles servent de monnaie elles sont sèches donc elles sont plus capables de germer de pouvoir germiner un type des cacao les fèves de cacao est très court donc c'est pas par des fèves séchées qu'on ne va pas voir des cacao les variétés c'est plutôt par des jeunes plants ou des cabosses qu'on va transporter mais rapidement sonnées etc voilà merci Dominique Jop merci donc moi j'avais une question sur les fameuses molécules à Romain comment fait ces composés en gros et leur finalité n'est pas simplement des grans de café sur votre conducteur équilibre et donc je me demande si il y a le risque je ne peux pas s'il y a un risque de contre-sélectionner une quantité par des qualités il n'y a pas le risque de contre-sélectionner pour les traits physiologiques importants d'urgence d'urgence de la raconté de transe merci merci vous avez cette question donc je pense que la graine de café est connue pour accumuler des quantités astronomiques de métaboliques secondaires et pour l'instant on reste à l'état d'hypothèse sur leur rôle fonctionnel au cours du cycle de la vie de la graine mais bon la caféine par exemple ou les acides ont des propriétés anti-microbiennes ils sont suspectés de participer au processus d'alléopathie donc l'établissement de la plantule pour protection contre les autres plantes voisines donc ce qui a été sectionné pour grand nombre de ces semences tropicales ce n'est pas des mécanismes de tolérance au stress abiotique par exemple elles sont la plupart sensibles à la dessication sensibles à un certain nombre de contraintes mais plutôt on a une prévenience de notre crâne plutôt grosse avec de grande taille avec des volumes importants de réserve et donc pour pouvoir rester à l'état de plantule pendant des mois voire des années et donc le stade de conservation se fait plutôt sur les plantules et pas sur la grève donc je pense pas en tout cas que jouer sur ses caractères joue grandement pour l'industrie la caféiculture et le marché actuellement c'est assez réduit de toute façon parce que le marché se fait surtout sous forme de brouture et de culture mais en forêt oui si on réentit ça c'est autre chose pour un autre aspect justement de certaines molécules en particulier vis-à-vis de la tolérance aux pathogènes aussi on lève souvent alors chez le café il y a un cas très intéressant il y a un scoli qui attaque les fruits elle se débloque tant que la larve dans ce fruit et en fait même chez des barrières qui contiennent des grandes quantités de café univers ça ne gêne absolument pas cette petite bête et on a découvert récemment qu'en étudiant le microbiote de ce scoli il avait donc le micro intestinal des quantités de bactéries qui métabolisent la café et qui l'intégralent en présent c'est le panataké intéressant Émile Sauvé une question pour s'inscrire ma curiosité dans les origines de cacao est-ce qu'il y avait des cacaoïlées dans la mata à Campuchat du Brésil qui est un mouvement qui a disparu à 90% c'est tout le sud du Brésil est-ce qu'il y avait du cacaoïlées du cacaoïlées ça dépend de la question la deuxième question on nous a parlé de la pourriture du cœur de la Genève c'est une maladie très inquiétante pour le jeu de plantations j'étais il y a pas si longtemps en Équateur et la vente le marché de la vente du cacaoïlées du cacaoïlées du cacaoïlées du cacaoïlées du cacaoïlées du cacaoïlées quand on parle du marché de l'île de palme on est sur le marché typique de comédie ça veut dire que l'île de palme dès qu'elle sort des industries de transformation un peu décédé malédienne sort sous deux formes et deux formes seulement l'oléïne de palme et la terre une de palme l'oléïne est à la partie cuite et la terre une est à la partie concrétition chacune de leur marché mais à l'intérieur de ces deux marchés il n'y a pas de problème d'égalité la recherche française est beaucoup excitée il y a une vingtaine d'années pour changer la proportion des deux composants entre l'île du cacaoïlées mais je crois que ça ne décrit à l'heure toujours parce que quand on cherche des fruits on en trouve ailleurs mais par contre ces deux commodités il n'y a pas énormément de problèmes qui se posent l'île rouge de palme elle ne circule pas dans le monde elle n'est pas commercialisée c'est de vos souvenirs pour nous de la cuisine africaine mais c'est tout ou de la cuisine brésilienne mais c'est tout ça n'existe plus par contre les deux autres produits alors c'est radicalement évidemment c'est une succession de marchés de spécialités cacao et café comme vous l'avez bien d'expliquer je crois que cette différence commodité spécialité je crois qu'il faut toujours l'avoir présente avec nous alors si on a deux questions alors sur le brésil je vais avoir un peu de mal à vous répondre au niveau du sud du brésil moi je ne connais pas de on rêve à répondre sur cette partie je sais qu'au niveau du brésil dans les autres régions du brésil il y a du cacao dans la partie nord dans la partie nord et dans toute la région amazonienne haute amazonie il y a des populations de cacao dans cette région moi je n'ai pas l'information peut-être ouais alors il y avait deux questions quand même il y avait pourriture du cœur et puis le marché les communes du Kiehl c'est le marché africain alors pourriture du cœur c'est une maladie qui n'existe aujourd'hui qu'en Amérique latine à peu près partout aujourd'hui à peu près partout en Amérique latine sauf peut-être enfin en Amérique sauf peut-être le nord de l'Amérique centrale Guatemala Mexique Honduras et le sud Pérou certaines parties du Brésil mais à peu près partout ailleurs il y a des formes diverses de pourriture du cœur en Équateur qui sont mortelles dans certaines parties de la Colombie ou du Costa Rica elles ne sont pas mortelles le panier dans d'autres parties de Costa Rica d'autres parties de la Colombie c'est des formes mortelles il y a une réponse génétique aujourd'hui disponible qui est qui est disponible en Amérique latine c'est l'hybride interspécifique entre le panier Olifera que j'ai mentionné très rapidement tout à l'heure et le panier africain Indis linoisis cet hybride interspécifique il y avait des problèmes de fertilité on a sélectionné les populations qui se combinent à peu près bien pour avoir un niveau de fertilité suffisant il a un nombre incalculable de qualité y compris des caractéristibules qui sont différentes des résistances maladies qui sont présentes bien des facilités de récolte parce que c'est un arbre à croissance lente il avait énormément de qualité il a un énorme défaut c'est que il nécessite une pollinisation assistée manuelle avec du pollen de palmiers africains d'inensis parce que le pollen de l'hybride n'est pas très fertile et André l'a mentionné dans l'introduction je suis apprené pour les autres plantes mais en tout cas le palmier à huile c'est un petit charançon qui assure la pollinisation ou une grande partie d'en pollinisation chez le palmier à huile entre la fleur mâle et la fleur tamelle il y en a un qui est spécifique de l'eau différente une espèce plus particulière qui est spécifique de l'eau différente il y a trois espèces ou une quatrième sur le dynensis et chaque système fonctionne chez le dynensis chez l'eau différente et chez l'hybride il n'y a aucun des deux qui fonctionne ou qui fonctionne bien donc avec le CIRAD on finance une thèse pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe et éventuellement de voir s'il y a moyen d'agir sur ces systèmes là on ne l'a pas donc aujourd'hui l'APC la réponse c'est l'hybride interspécifique avec un cours de mise en oeuvre qui est quand même assez important ça augmente de 25% pratiquement la manoeuvre nécessaire à la culture de ce panier là mais d'immense qualité pour cette hybride alors l'autre chose qui est en cours de développement et qu'on n'a pas encore en main suffisamment c'est qu'on a des variétés d'Eleïs glenazis partiellement résistant à cette maladie et quand on dit partiellement résistant dans les zones où la maladie est la plus agressive voilà on va dire moyennement agressive Amazonie de l'Équateur il y a quand même 50% de panier tumeur c'est pas c'est pas rien on a des variétés où on va passer à 20-25% de survie dans des foyers assez agressifs et on pense on n'a pas la preuve encore qu'on pourrait éviter justement de se trouver dans des situations où il y a des foyers importants en ne cultivant que ce type de panier ensuite il y a des zones où la maladie est encore plus agressive la côte pacifique côté Équateur et Colombie côté San Lorenzo Tumaco où là c'est extrêmement agressif on a des indications de résistance aujourd'hui là je ne sais pas si je vais atteindre un plateau avec une stabilisation des morts le matériel qui est résistant dans les autres zones il est aussi partiellement résistant dans cette zone là je ne sais pas où j'en suis encore de toute façon j'imagine qu'il faudra au minimum encore un cycle de sélection pour arriver comme il utilise je réponds merci beaucoup donc après cet échange passionnant je vais donner la parole maintenant à Jean-Claude qui est membre de la présidence pour la conclusion Jean-Claude alors chers consoeurs et chers confrères première constatation et premier remerciement c'est à vous parce que vous avez produit une discussion riche et variée qui répondait aux attentes de Mme Gros-Claude dans la suite d'une discussion que nous avions très juste avant la séance sur ce que devait être une bonne séance de la canine alors merci à vous tous parce que vous nous avez aidé surtout les jeunes collègues et en vrai à faire une bonne séance maintenant je voudrais que vous partagiez avec moi les quatre leçons que je tire de cette séance et bien sûr c'est avec mon oeil bien partiel de généticien alors la première des leçons c'est que nous sommes au 21e siècle et il a été peu parlé parce que je sais que ça ne vous enthousiasme pas de génomique et de séquençage mais nous sommes au 21e siècle Mendel et la génétique de ses descendants du 20e siècle ont toujours gardé leur qualité non pas pêché vous l'avez vu dans tout ce que les jeunes en font sur la sélection sur la digueur hybride et avec leur programme que je dirais classique sans être péjoratif pour vous quatre ceci dit ils ont glissé tout doucement l'information qu'ils la faisaient maintenant cette sélection à la main d'elle qu'ils la faisaient sur la base de la connaissance moléculaire qu'ils tirent du séquençage des génomes donc ils ne vous ont pas irrité mais ils vous ont apporté des informations nouvelles alors où vont-ils qu'est-ce que j'apprends d'une façon générale en les écoutant j'apprends qu'avec leurs outils nous entrons au 21e siècle dans une période qui ressemble au 18e du point de vue génétique vous avez vu l'histoire du cacaoyer on est entré à nouveau dans la période des grandes explorations et des grandes découvertes comme Lavoisier l'a fait sur la chimie comme La Pérouse l'a fait avec ses ou Bougainville l'ont fait avec leur bateau on découvre une variation illimitée du vivant à travers ce séquençage généralisé La deuxième chose que je vois c'est que par rapport au siècle dernier nous commencions à savoir ce que l'on voulait dire par utilisation de QTN Alors moi j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais étudiant à comprendre ce que c'était maintenant je crois comprendre que c'est un groupe de jeunes qu'on ne connaît pas qui sont plus ou moins rassemblés et qui contribuent à faire qu'une qualité que vous cherchez et que vous mesurez qui est donc quantitative est contrôlée par ce groupe de jeunes c'était resté abstrait le quantitatif ils l'avaient ils l'ont toujours ils l'ont démontré mais ils savent maintenant presque pourquoi ces jeunes là sont responsables de la quantité alors ici quantité dans le titre de la séance était un sous-produit de la qualité et puis mes deux dernières leçons sont concernent la qualité proprement dite alors on a dit que c'est le transformateur qu'il a choisi c'est le consommateur qui l'indique lui on peut le cultiver lui aussi et on peut l'induire mais c'est quand même lui qui l'a choisi au bout du compte parce qu'il fait c'est aussi le producteur qui doit vivre de sa production alors on a vu que cette qualité était variée qu'elle se plaçait à des niveaux différents elle part de l'acide chlorogénique mais elle va aussi jusqu'à la résistance à la moniliose et au porte-monnaie du paysan qui cultive et ma dernière leçon c'est que je pense que les jeunes gens nous ont montré que ce qu'ils font en génétique dédiée à la qualité n'est pas nécessairement inféodé à un système économique capitaliste et libéral un système économique participatif et durable voilà mes leçons et je vous remercie à tous et je remercie André d'avoir organisé cette séance applaudissements applaudissements applaudissements